Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 3 août 2020, 8h15 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et ça ira de plus en plus mal, on n'est pas là pour se raconter des histoires, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à être heureux, continuer à s'épanouir, continuer à prospérer, il y a d'autres façons de prospérer, il n'y a pas juste les modèles qu'on nous a imposés, il y a plein d'autres façons. Et la vie continue, la Terre continue de tourner, puis nous on continuera à exister aussi. C'est à nous de faire face à tout ça et d'être forts et solides. Pendant ce temps-là, en Californie, un autre été, une autre année qui se ressemble, on a des modèles de chaleur, l'été c'est souvent ça, des modèles de sécheresse, l'été c'est souvent ça aussi dans plusieurs régions du monde, et ça nous amène surtout avec un monde différent il y a 100 ou 200 ans où tu as des agglomérations de gens, tu as des déforestations qui se font, tu te retrouves avec aussi des situations propices à plusieurs incendies spectaculaires et cette année ne fait pas exception, et ça commence, l'incendie d'Apple, qu'on appelle d'Apple, parce que c'est sur la route qui s'appelle Apple Road, on verra ça, de manière incontrôlable pendant la nuit en Californie, il s'étend sur 20 500 ans qui provoque 8 000 évacuations. Alors, c'est vraiment, ça commence, un incendie de forêt dans le sud de la Californie qui a commencé vendredi soir au milieu de température extrêmement chaude, flamboyante, s'est propagée sur 4000 acres pendant la nuit. L'Apple Fire fait maintenant 20 500 acres et reste zéro contenu. Les heures d'évacuation et les avertissements sont en vigueur. On peut voir ici une image de l'Apple Fire qui a explosé de manière incontrôlable en Californie. Plus d'un millier de pompiers du sud de la Californie et plusieurs avions travaillent ou travaillaient hier pour combattre l'incendie d'Apple près de Beaumont qui s'est propagé sur plus de 20 000 acres à envoyer de la fumée à la dérive en Arizona et continuent de menacer des milliers de maisons dans les comtés de Riverside et de San Bernardino. L'incendie massif qui a commencé, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de vidéo, dans la boîte de description, vous pourrez voir ces images spectaculaires. L'incendie massif qui a commencé vendredi soir sous la forme de deux incendies plus petits qui ont finalement fusionné, a continué à se développer pendant la nuit, alimenté par une faible humidité, une légère brise et une végétation épaisse et des températures à trois chiffres. Dimanche à 10 heures du matin, l'Apple Fire avait brûlé 20 516 acres, plus de 32 000 carrés, détruit trois structures et était zéro contrôlé au milieu des efforts de 1200 pompiers et de dizaines de millions de gouttes d'eau et de produits ignifuges venus de l'air de ces avions naturellement et hélicoptères. Environ 7 800 personnes de 2600 résidents sont reçus l'ordre d'évacuer, ont annoncé des responsables samedi soir. Aucun blessé, heureusement, n'a été signalé. Le bar d'attaque de la fumée de l'incendie a poussé jusqu'à la ville de Globe en Arizona, environ 400 000 de là, selon le bureau de Phoenix du National Weather Service. Le corps principal de la fumée est visible dans les régions du centre-est, du sud-est, c'est-à-dire, et du centre-sud-ouest de l'État. Selon des rapports publiés dans les médias, des témoins ont appelé le 911 peu de temps après le début des incendies, affirmant qu'un homme avait été vu marchant le long d'Appletree Lane près d'Oak Glen Road dans la Cherry Valley, non constituée en société, en allumant chaque incendie. Les responsables des pompiers disent qu'une cause reste sous enquête. Le feu brûle des deux côtés. Le bar ouest se trouve dans la région de Forest Falls, dans le comté de San Bernardino, tandis que le flanc est se dirige vers la réserve des Indiens de la mission Morongo, dans le comté de Riverside. Dès dimanche matin, une partie de la réserve est restée sous ordre d'évacuation, tandis que d'autres sections ont été mises en garde. Le Morongo Casino Resort & Spa, situé légèrement au sud, n'a pas été affecté par les avis d'évacuation. Tout au long de la nuit, les pompiers, avec l'aide de bulldozers et d'équipages manuels, ont construit des lignes de feu en prévision des attaques aériennes continues, qui auraient lieu après le lever du soleil. Dès dimanche, c'est un terrain escarpé, un terrain accidenté, dit-il. L'accès est limité, on ne peut pas vraiment y arriver à pied. Nous comptons beaucoup sur l'avion ou les avions pour faire le travail pendant la journée. Les responsables ont amené samedi le Very Large Air Tanker, le VLAT, qui, avec un certain nombre d'autres avions-citernes, ont été utilisés pour cibler le coin nord-ouest de l'incendie. Le VLAT, comme on l'appelle, est capable de laisser tomber environ 10 000 gallons de produits inifuges à la fois, on peut le voir ici, en pleine action. L'incendie d'Apple a commencé peu avant 17h vendredi, dans le pâté des maisons 9000 d'Oak Glen Road, à Cherry Valley, à quelques kilomètres au nord de Beaumont, a déclaré le centre des incendies. À la demande des pompiers, Southern California Edison a coupé l'électricité le long de Oak Glen Road et des rues adjacentes pour éviter que d'autres incendies ne se déclarent lorsque des poteaux électriques, brûlés, se sont effondrés et ont laissé tomber les lignes de transmission. Cette pratique est connue sous le nom de coupure de courant de sécurité publique. La bordure ouest de l'incendie près de la région Forest Falls du comté de San Bernardino est pleine de végétation dense. Le côté est également une végétation dense, mais s'amincit et devient rocheux et herbeux, plus près de la communauté non constituée en société de White Water. Samedi soir, les seules structures perdues étaient une maison unifamiliale et deux dépendances près de La Vénédie Miravilla, dans la Cherry Valley. Des évacuations obligatoires ont été ordonnées pour les résidents de Cherry Valley au nord de Dutton Street, à l'est d'Oak Glen Road et au sud de County Line Road, selon le département de gestion des urgences du comté de Riverside. De plus, les personnes vivant au nord de la rue Gilman, dans la région de Banning Bluff, et au nord du boulevard Cherry Valley, à l'ouest de l'avenue Highland Springs, et à l'est de l'avenue Beaumont, ont également reçu l'ordre d'évacuer. Toutes les commandes d'évacuation en cours restent en vigueur. Hier, les résidents de la zone ouest de Potato Canyon à Raywood Flat et à Oak Glen font l'objet d'un avertissement d'évacuation, tandis que les résidents de la zone d'interdiction qui vivent au nord de Wilson Street, à l'est de Sunset Valley, et à l'ouest de Hathaway Street, sont sous ordre d'évacuation obligatoire, ont indiqué des responsables. Donc, vraiment, vraiment, toute une histoire qui recommence. L'incendie a provoqué un certain nombre de fermetures de routes à Banning. Les fermetures suivantes étaient toujours en vigueur. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous verrez tout ça dans la boîte de description. Vous aurez cet article-là de Strange Sounds. En raison de l'incendie d'Apple, les responsables forestiers ont annoncé samedi soir qu'ils avaient fermé le désert de San Gior, Gorgonio, une zone d'environ 96 000 acres au nord de l'incendie. De plus, le Pacific Crest Trail, un itinéraire populaire auprès des randonneurs, a été fermé entre la limite de la forêt et le sommet Onyx. Donc, en résumé, près de 8 000 habitants du comté de Riverside dans le sud de la Californie ont été contraints d'évacuer leur maison samedi, alors qu'un incendie de forêt se propageait non confiné, non contrôlé, sur plus de 4 000 acres, ont déclaré les pompiers du comté. Le fameux incendie, surnommé « Apple Fire » par les pompiers locaux, a été signalé vendredi à Cherry Valley, une communauté située à environ 120 km à l'est de Los Angeles, et avait détruit au moins trois maisons familiales samedi soir. Donc, ça, c'est la situation actuellement là-bas. J'avais essayé de trouver d'autres informations. Je vais aller voir si je peux mettre la main là-dessus, avant qu'on se quitte, juste pour être sûr qu'on n'a pas manqué quelque chose d'important. Je ne pense pas, j'essaie de voir, mais je ne vois pas vraiment, à moins que je trouve ça ici. Ah, bon, peut-être. Il y a 16 heures, 16 heures, le plus récent. Non, c'est à peu près... Il y a celle-là qui est à 10 heures. Publiée à 10 heures. On voit les incendies. Je vous laisserai peut-être ce lien-là qui a l'air intéressant. Sinon, des évacuations sont ordonnées pour un incendie de Milagre dans le comté de Colusa. Un plus petit incendie sur la frontière de l'état du Nevada. Bon, un autre feu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incendies. Des évacuations ont été ordonnées pour plusieurs maisons dimanche après-midi pour un incendie de forêt dans le comté de Colusa, qui s'est rapidement propagé sur Milagre. L'incendie de Cite a commencé juste après 16 heures. Ta-ta-ta, l'incendie. Bon, donc ça, c'est un autre incendie. Imaginez-vous, dans un autre coin, dans le Nevada. Donc, le plus récent, c'est celui que je vous ai partagé, ou même celui-là de CNN. Plus de 7000 personnes évacuées en raison de l'incendie d'Apple dans le sud de la Californie. Donc, heureusement, il n'y a aucun blessé de signaler. Je vous laisserai ce lien-là aussi dans la boîte de description. Je vous retrouve avec d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada